et bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e épisode les recettes de babon aujourd'hui j'ai mis les petites lunettes la petite chemise à fleurs et aujourd'hui on va préparer des pancakes flambé au dompapa alors dompapa c'est quoi le dompapa c'est un petit rhum à la mode voilà donc j'ai décidé parce que c'est vrai que c'est bon c'est un petit grotté caramelisé vanillé et je me suis dit pourquoi pas faire des pancakes au dompapa ça peut être délicieux donc c'est allez on va pas perdre de temps parce que franchement j'ai trop la dalle donc j'ai tout pesé en grammes je vais vous donner la liste des ingrédients en grammage donc on va avoir besoin 170 g de farine 20 g de sucre plus un petit sachet vanillé 20 g de levure chimique 20 g d'huile et 200 g de lait et une petite cuillère à café de sel donc moi pour cette recette je vais utiliser un blender alors moi je vais mettre un petit peu de piment dans mon appareil je pense que ça va bien relevé avec le rhum ça va être sympa le dompapa papa et un bel oeuf qui sort de la poule allez c'est parti on y va si vous voulez faire la même vous pouvez faire la même c'est d'un petit cul de poule d'un fouet donc voilà tous les ingrédients qui sont réunis comme il se doit maintenant vous allez voir ça va être tout simple et allez on y met la farine on y met tous nos ingrédients voilà hop l'huile le lait moi ça passe et la petite pointe de sel je crois que j'aurais pris une serviette non alors mon petit piment bien sûr vous n'êtes pas obligé d'en mettre mais moi j'aime le piment alors là vous y mettez vraiment une petite pointe de dompapa papa voilà c'est pour lui donner un petit goût à sa soupe et quelques là je referme mon blender donc c'est parti pourquoi ça marche pas pas c'est pas vrai ça ça marche pas bon je me dis à rire c'est vraiment de la merde ce truc à se faire chier la vie comme ça là d'accord il est débranché en fait une fois que c'est fini vous mettez tout ça dans un cul de poule cul de poule au frigo pendant une heure on va laisser reposer tout ça et on se retrouve dans la partie cuisine parce que la partie cuisine c'est la partie que je préfère allez c'est parti on est dans la partie de cuisine j'ai mis mes petites lunettes j'ai les spots en pleine face on se munit d'une petite poilinette pris un petit carré de beurre je l'ai mis dans un bol je me prends deux tranches de sopalais ce qui servira à mettre mon beurre dans la poêle hop j'enlève les lunettes parce que j'en ai envie on va pas mettre le feu trop fort voilà je beurre ma poêle petite louche voilà mon petit pancake là il va être bien là c'est la foulasse sérieux voilà le beau pancake il est en train de cuire gentiment là ça va être bon ça pour le goûter ça ça va être bon pour le goûter ah oui alors ce que je vais faire je fais une petite blague à ma mère il ya ma mère ils m'attendent qu'ils vont arriver tout à l'heure et de spice girl j'ai rien de leur dire et je vais filmer ne bougez pas j'appelle ma mère allo j'ai fini dans à peu près un quart d'heure ça marche ça marche je t'appelle dès que tu peux monter c'est bon allez hop un pancake de fait on n'hésite pas à bien beurrer sa poêle un quart d'heure va falloir que je me dépêcher ça va être showtime mais il ya moyen qu'on rigole un cuit 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 alors petit appel à l'action je sais c'est important pour moi qui veulent suivre mes recettes de cuisine abonnez vous puis on est fou puri pourquoi j'ai fait ce chêne mais ça j'expliquerai dans longtemps pourquoi j'ai fait ce chêne et pourquoi ce chêne de cuisine est important pour moi bien de réponse à tout ça un peu moins rigolo mais mais je l'expliquerai voilà le bon pancake là qui est bien doré comme il se doit j'ai pas grand chose à raconter là j'attends que ça cuit comme un âne là donc c'est parti mes pancakes maintenant ils sont prêts j'en ai laissé un peu dans le cul de pouf j'ai pas tout fait j'en ai deux trois quatre cinq en aura assez et je vais faire flamber le rhum au dernier moment allez c'est parti on y va donc voilà c'est parti on y est alors les pancakes sont bien disposés comme il se doit maintenant ce que je vais faire donc papa j'en mets dans une petite casserole là voilà et tout petit peu je vais repasser dans la partie cuisine je vais me faire chauffer tout ça et on va le flamber ensemble hop putain j'avais fait quoi de ce biquet voilà que je fais chauffer tout ça dans ma cuisine là et voilà tout ça c'est bien chaud hop maintenant on fait flamber et on coule voilà le petit rhum avec la petite flamme là oh la 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 tu vois le feu là ça pue chez moi là et c'est prêt petite pointe de miel là donc c'est parti maintenant on va pouvoir passer à dégustation juste avant il ya ma mère qui arrive elle sait pas que je vais la filmer avec ma tante et de spice girl donc c'est parti je vais l'appeler allez vous pouvez monter c'est bon j'ai fini vous allez goûter les pancakes bien sûr qu'ils vont être bon allez donc je vais me dépêcher parce qu'elle a dit elle arrive je vais juste filmer tout ça qu'on voyait bien que c'est joli que c'est beau voilà les spice girl les arides oui ouais j'ai pas pu aérer ça va regarde regarde comme ils sont bons flamber au rhum au dom papa vous êtes filmés là voilà les spice girls qui sont là ma mère et ma tante et voilà qui va venir out et bon pique au dom papa là allez c'est parti donc c'est parti maintenant on va pouvoir passer à la partie dégustation avec les spice girl Un07 c'est bon impeccable on se régate parce qu'on a trop la dalle je vous dis à la prochaine merci encore et pensez à vous abonner bisous